L'analytique du dîner de presse accordé hier soir, 23 octobre 2019 à Paris, par le président Guillaume Kikbafori Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc de vous donner des échos d'un témoin et d'un participant à ce dîner de presse mené pour ainsi dire de main de maître par le président Guillaume Kikbafori Soro et qui a été l'occasion pour lui de délivrer un certain nombre de vérités décisives avec lesquelles il va falloir compter pour comprendre la politique ivoirienne, la politique africaine de ce temps. J'en profite, chers amis, pour vous rappeler que l'heure est à l'adhésion massive. Leur est à l'adhésion massive à Génération et Peuples Solidaires, le grand mouvement que le président Guillaume Soro lance à partir de la Côte d'Ivoire pour rassembler au-delà des partis dans ce grand pays d'Afrique francophone, mais grand mouvement qui concerne aussi l'Afrique en général. Et tous ceux qui voudraient participer à la manière du rassemblement démocratique africain des années 40-50 a une grande expérience de transformation citoyenne et démocratique de taille continentale. Donc je voudrais rappeler aux uns aux autres, vous êtes nombreux, que ce soit au Cameroun, au Congo, dans les deux Congos, vous êtes nombreux au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, au Sénégal, au Niger, vous êtes nombreux au Togo et au Bénin, à être de grands admirateurs du combat politique du président Guillaume Kikbofuri-Soro. Sachez que le président Guillaume Kikbofuri-Soro a la tête d'une initiative, non seulement qui va sublimer la Côte d'Ivoire, mais qui a pour vocation de sublimer l'Afrique, de transformer la politique en Afrique. Et cette initiative-là, elle sera à essaimer, elle sera à diffuser, elle a vocation à se transformer à court et long terme en un grand mouvement de démocratie, un grand mouvement pour l'État de droit, un grand mouvement de prise en charge de la démocratie par les citoyens en Afrique, un grand mouvement d'assomption de l'histoire africaine par le leadership africain jeune, dont la responsabilité est désormais irréversible. Ce leadership africain jeune, cette relève générationnelle, doit prendre le pouvoir sur tout le continent africain et tourner la page des héritiers du Parti unique, tourner la page, en réalité, des derniers dirigeants issus de la période coloniale et néocoloniale à travers le continent, donner désormais le champ à ceux-là même qu'ils doivent inventer dans chaque pays d'Afrique, avec les peuples, et bien l'avenir. Voilà pourquoi je vous rappelle que Génération et Peuples Solidaires ne concernent pas seulement les électeurs citoyens nationaux de Côte d'Ivoire qui, bien sûr, sont appelés massivement à nous rejoindre, à rejoindre l'engagement du président Guillaume Kikbafuri-Soro à prendre le taureau par les cornes en Côte d'Ivoire afin de gagner haut la main l'élection présidentielle de 2020. Il s'agit, en réalité, de nous engager pour quelque chose qui ne va pas seulement changer la Côte d'Ivoire, mais quelque chose qui va changer l'Afrique. Je tiens à le rappeler, vous pouvez adhérer, que vous soyez électeur en Côte d'Ivoire ou que vous ne le soyez pas. Le mouvement Génération et Peuples Solidaires transcende les partis politiques, transcende les associations, il les englobe et les dépasse. C'est un mouvement de dimension continentale. Saisissons cette occasion formidable que nous avons d'agir ensemble. Saisissons cette occasion formidable que nous avons de changer la politique. Voilà pourquoi je voudrais, en particulier, vous entretenir aujourd'hui de cet épisode intéressant que fut hier dans la soirée pendant pratiquement 3 heures, 3 heures et demie de temps, entre 19h et 22h30, le dîner de presse offert par le président Guillaume Kikbafoury-Soro aux journalistes français et africains de la place de Paris. Finalement, aux journalistes parisiens, pour ainsi dire, quelle que soit leur origine. Car, à l'hôtel Westminster, aux 13 rues de la Paix de Paris, il y avait toute la diversité de la presse parisienne qui était représentée. On pouvait avoir là un Cyril Ben-Simon, on pouvait avoir là une Anna Sylvestre-Traineur, on pouvait avoir là des journalistes de France 24, des journalistes de RFI, des journalistes du Monde, on pouvait avoir là le président du club de la presse africaine, Louis Magloire Kemayou, on avait là Moussangjin Zanza de l'œil d'Afrique, on avait Fenelon Rodrigues Massala Kengé du Grand Quotidien basé au Maroc, les Afriques, on avait des représentants de la presse d'Afrique centrale, on avait des représentants de la presse d'Afrique de l'Ouest, on avait des représentants de la presse d'Afrique du Nord, et on avait toute la brochette en réalité des faiseurs d'opinion sur l'Afrique de la place de Paris qui étaient là. Et voilà pourquoi il est très intéressant de voir l'échange de questions et réponses qui a eu lieu à cette occasion entre le président Guillaume Kikbafoury-Soro et ses invités du jour. N'hésitez pas, bien sûr, chers amis, en cas de difficulté sur notre direct côté Facebook, à vous déporter, comme vous le savez, côté YouTube afin de bénéficier de la plénitude de cette conférence. Faites-moi également signe. Faites-moi également signe. Si vous avez éventuellement perdu le contact avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page YouTube qui, quant à elle, demeure tout à fait opérationnelle. Voilà. Et bien sûr, maintenez votre résistance face à l'attaque de Sardinard de toute dictature que nous subissons à cet instant précis. Donc, voilà. Faites-moi signe si vous continuez de me percevoir sur la chaîne Facebook afin que je puisse continuer de m'exposer de ce matin. Dites-moi si vous continuez de me percevoir. Si c'est le cas, je vais pouvoir continuer sans problème. parce que, pour ma part, ce qui m'est signalé, c'est une difficulté de connexion. Eh bien, si vous continuez de me recevoir, je vais pouvoir continuer. Très bien, chers amis. Le président Guillaume Soro a rencontré hier une vingtaine de journalistes de la place de Paris. Ces journalistes, précisément, lui ont posé de manière très libre toutes sortes de questions concernant son avenir politique immédiat, concernant la Côte d'Ivoire, concernant son dernier engagement, concernant l'Afrique. Et il me semble que les réponses que le président Guillaume Soro a apporté à cette occasion méritent d'être portées à votre attention, afin que nul n'en ignore et que tous bénéficient et que tous bénéficient amplement, si vous voulez, des vérités qui ont été alors distillées. Voyez-vous, l'intérêt de ce type de vidéoconférence est tellement bien perçu par les dictateurs en tout pays, que leurs cyberterroristes s'activent immédiatement pour tenter de nous empêcher de nous exprimer. Donc, n'hésitez pas à multiplier contre cette engence, n'hésitez pas à multiplier les likes de telle façon que notre émission soit maintenue. Et si vous avez la moindre difficulté, eh bien, déportez-vous sur notre chaîne YouTube Franklin Yamsi. Si vous avez de la moindre difficulté sur Franklin Yamsi Wa Cameroun Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube afin que nous continuions cet exposé. Guillaume Soro, après le mot d'introduction du journaliste Roger Moussandj Zanza, le président Guillaume Soro a pris la parole pour dire pourquoi il est candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il a énoncé trois raisons importantes. La première raison, Guillaume Soro l'a dite la main sur le cœur, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire et parce qu'il pense être en situation de servir son pays désormais au plus haut niveau qu'il s'engage à soumettre sa candidature au choix souverain du peuple en 2020. La deuxième raison, invoquée par Guillaume Kikbafuri Soro, c'est son rêve pour son pays. Il a toujours été habité d'un idéal, idéal qui explique tous ses combats précédents pour la démocratie, idéal qui explique tous ses combats précédents contre l'exclusion, idéal qui explique tous les sacrifices que lui et sa génération ont consentis pour qu'un jour en Côte d'Ivoire ait lieu une compétition politique sans exclusion, sans discrimination et que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de la prospérité tant promise et parfois et souvent d'ailleurs non réalisée pour ce pays. Enfin, Guillaume Soro a insisté sur une troisième idée qui est au fondement de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, c'est le maigre butin de l'exercice du pouvoir par le pouvoir RHDP d'Alassane Draman Ouattara. Maigre butin sur le plan politique avec la destruction des libertés fondamentales. Maigre butin sur le plan politique avec la fin de l'état de droit ou en tout cas sa quasi-disparition totale sous Alassane Draman Ouattara avec la confusion des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Maigre butin sur le plan économique puisque Guillaume Soro a souligné que derrière la com organisée par Alassane Draman Ouattara par le financement de gros cabinets parisiens pour lisser l'image de la Côte d'Ivoire dans les médias internationaux. Il y a une réalité économique et sociale ivoirienne qui est extrêmement inquiétante. La Côte d'Ivoire est le premier pays en taux de suicide dans toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel pratiquement 50% de la population vit toujours en deçà du seuil de pauvreté de 2 dollars par personne par jour. La Côte d'Ivoire est un pays où au bas mot 70% selon la Banque africaine de développement de la population en âge de travailler est au chômage. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel l'insécurité galopante dans les villes avec les phénomènes des Niambrou et de ce qu'on a appelé les enfants microbes s'ajoutent au phénomène des coupeurs de routes, au conflit intercommunautaire autour du foncier rural, s'ajoutent aux brutalités de groupes de rapaces pratiquant l'orpaillage armé et clandestin au détriment des populations de Côte d'Ivoire. Tout ceci s'ajoute à un immense phénomène de fraude sur la nationalité ivoirienne organisée notamment par la famille politique au pouvoir. Guillaume Kibafori-Soro a souligné que le bilan est d'autant plus maigre que le panier de la ménagère, que l'écolier, le collégien, le lycéen, l'étudiant ivoirien sont en souffrance. Le bilan est d'autant plus maigre que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des plus grandes plaques tournantes de départ des migrants sauvages, comme on les appelle entre guillemets, d'Afrique vers le reste du monde. Devant cette situation, Guillaume Soro a insisté face aux journalistes de la presse parisienne, composée, bien sûr, de Français, d'Africains et même de non-Africains, de non-Français. Il a insisté sur le fait que depuis quatre ans au moins, il a profondément réfléchi à toutes les thématiques, à toutes les problématiques et que dans ces conditions, il a pu élaborer un diagnostic sur la base de ce diagnostic, un programme de développement, sur la base de ce programme de développement, bien sûr, un projet de société, sur la base de ce projet de société, de ce programme de développement, Guillaume Soro a annoncé qu'il est en possession d'un programme de gouvernement qui permette de sortir du fla-fla économique d'Alassane Draman Ouattara pour placer l'homme au cœur d'une économie véritablement solidaire et en même temps d'une économie moderne, une économie de marché au service de l'homme, une économie de marché dans laquelle, comme il l'a souligné, ce sont les hommes qui font travailler l'argent pour que les hommes vivent mieux et non l'argent qui travaille seul sans les hommes, abandonnant les hommes dans le pire. Guillaume Soro a indiqué que ces trois grandes raisons, son amour pour la Côte d'Ivoire, son rêve pour son pays et, eh bien, la préparation et la maturation d'un véritable diagnostic, d'un projet de société, d'un programme de gouvernement qui sont désormais en sa détention. Tout cela l'a amené à lancer après le comité politique, le mouvement Génération et Peuple Solidaire à propos duquel on peut faire preuve d'un grand optimisme car, en réalité, on en est à 2500 adhérents par jour seulement par les adhésions en ligne avant que les adhésions physiques ne soient commencées. Guillaume Soro a souligné que nous en étions déjà à plus de 15 000 adhérents hier, 23 octobre 2019, uniquement par la voie d'Internet. Quand on sait que le taux de pénétration de l'Internet en Côte d'Ivoire concerne seulement 22% de la population, on peut imaginer que lorsque les adhésions physiques, manuelles, aux mouvements Génération et Peuple Solidaire vont commencer, eh bien, Django sera souffert du côté des détracteurs car ce mouvement qui invente un art de faire la politique autrement dans ce pays et qui impulse un grand changement panafricain, eh bien, ce mouvement en moins de 10 jours est déjà à plus de 15 000 adhérents et tous les jours en engrange en moyenne 2500 en attendant les inscriptions physiques. Guillaume Soro a formulé sa conviction qu'au soir du 31 octobre 2020, le président de la République de Côte d'Ivoire s'appellera son excellence Guillaume Kikbafori Soro par la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire et de lui seul et avec la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. Après ce prologue assumé par le président Guillaume Kikbafori Soro devant les journalistes français, africains, non français et non africains de la place de Paris, Guillaume Soro a souligné le fait qu'il était venu là partager et faire partager son enthousiasme pour la victoire qui s'annonce formidable précisément au mois d'octobre 2020. Il a donc dans ces conditions donné la parole à l'assistance pour subir pour ainsi dire le feu des questions. Pour ma part participant à cette rencontre, je me suis appliqué à prendre des notes abondantes dont je vais vous extraire quelques moments saillants, quelques échanges saillants qui peuvent intéresser les internautes citoyens que vous êtes et éclairer votre lanterne. J'espère que nous sommes toujours bien sûr connectés sur notre page Facebook. Si nous ne sommes plus connectés sur notre page Facebook, je vous invite une fois de plus à me le signaler. Je vous invite à me le signaler par écrit. N'hésitez pas à me le signaler par écrit afin que je sache où vous en êtes et que je sache la meilleure façon de vous aider à continuer de participer à cette émission. Je rappelle une fois de plus à ceux d'entre vous qui sont en difficulté sur Facebook qu'il leur est possible de me rejoindre sur ma page YouTube. Eh bien, le président du club africain de la presse française ou du club africain de la presse parisienne, lui, Magloire Kemayou, a ouvert le bal des questions en demandant au président Guillaume Kikwafuri-Soro qui venait de dire de manière très claire j'ai rarement perdu mes combats, M. Alassane Draman Ouattara n'est plus candidat, Ouattara c'est terminé, c'est le passé. Je suis venu partager, faire partager mon enthousiasme avec chacune et chacun d'entre vous. Eh bien, lui, Magloire Kemayou prend aussitôt la parole et pose au président Guillaume Kikwafuri-Soro une triple question. Première question de lui, Magloire Kemayou, quelle est l'opportunité pour vous de déclarer votre candidature hors de la Côte d'Ivoire ? Deuxième question, pourquoi avez-vous fait référence à M. Jacques Chirac lors de votre émission sur interview sur RFI et France 24 alors que Jacques Chirac est réputé être une figure de la France-Afrique qui a fait énormément souffrir notre continent et qui continue probablement de le faire ? Et puis, troisième question de lui, Magloire Kemayou, très en verve ce soir-là, quand peut-on programmer, peut-on supposer que le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire aura lieu ? Est-ce que Guillaume Soro pourrait dire avec précision quand est-ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire ? À aucun moment, Guillaume Soro ne parlera la langue de bois pendant toute cette soirée. Il va répondre directement aux questions de ses journalistes. À la question de M. Lumag, aux trois questions de M. Lumagloire Kemayou, Guillaume Soro répond premièrement, l'annonce de sa candidature n'a pas été faite pour ainsi dire simplement à l'étranger. Elle a été faite devant la communauté ivoirienne en Espagne. Guillaume Soro a donc fait l'annonce de sa candidature devant le peuple de Côte d'Ivoire car la diaspora ivoirienne, composée d'ailleurs d'électeurs ivoiriens, eh bien la diaspora ivoirienne fait partie du peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'une. On ne pourra donc pas dire qu'il a fait une déclaration à l'étranger. Il s'est adressé à la communauté ivoirienne, prioritairement. Et c'est à elle qu'il a annoncé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il n'y a pas d'Ivoirien plus important qu'un autre Ivoirien. Dans une république, c'est-à-dire dans un système politique non monarchique, les citoyens sont tous égaux face à la loi. Donc Guillaume Soro aurait pu annoncer sa candidature devant la communauté ivoirienne d'Afrique du Sud. C'est toujours le peuple ivoirien. Il aurait pu annoncer sa candidature devant la communauté ivoirienne de Dieukwé. C'est toujours le peuple ivoirien. Guillaume Soro aurait pu annoncer sa candidature devant la communauté ivoirienne d'Akoupé ou, je ne sais, de Bundiali. C'est toujours le peuple ivoirien. Guillaume Soro aurait pu annoncer sa candidature devant la communauté ivoirienne de Paris. C'est toujours le peuple ivoirien. Ça, c'est d'un. Le journaliste Luma Gloire Kemayou n'a pas rebondi sur cette question, convaincu qu'en effet le président Guillaume Soro avait annoncé sa candidature prioritairement aux Ivoiriens. Ce n'est qu'en deuxième lame, devant RFI et France 24, que le président Guillaume Kikbafoury-Soro a réitéré et enfoncé le clou de son annonce de candidature, indiquant d'ailleurs que cette candidature serait solennellement investie à son retour en Côte d'Ivoire par le grand mouvement Génération et Peuples Solidaires. Donc en réalité, il s'agit d'une annonce qui se fait en trois temps. Le premier temps a été celui de Valencia, en Espagne, face à la communauté ivoirienne. Le deuxième temps a été celui des grands médias internationaux, influents de la place parisienne et qui, comme on le sait, influencent énormément l'opinion en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Le troisième moment, ce sera un face-à-face charnel avec le peuple de Côte d'Ivoire rassemblé dans le cadre du mouvement Génération et Peuples Solidaires. Ce sera à Abidjan et ce sera un événement gigantesque. A la deuxième question de Louis Magloire Kemayou, à savoir la référence à Jacques Chirac, le président Guillaume Soro dit « On m'a reproché de n'avoir pas célébré la mort du combattant Robert Mugabe, mais on m'a reproché d'avoir publié un mot de compassion après la mort du président français Jacques Chirac. » Premièrement, je dois vous dire, soulignait Guillaume Soro, que je n'ai pas connu le président Mugabe. Je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer. Moi, je suis né en 72, je ne suis pas né sous la colonisation et je n'ai pas participé à la lutte pour l'indépendance. De mon pays, en tant que tel, ou même aux luttes panafricaines pour l'indépendance des années 50, 60, 70, 80 même, dans lesquelles le président Robert Mugabe a fait ses lettres de noblesse. Donc, le fait est que je connais le président Jacques Chirac, disait Guillaume Soro, pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années, lorsqu'il fallait participer aux négociations pour le rééquilibrage du rapport de force politique dans mon pays, la Côte d'Ivoire. À cette occasion, il a connu le président Chirac, non seulement en France, mais à travers le monde. Il a connu la famille du président Chirac, avec la fille de M. Chirac, Claude Chirac, qui, aujourd'hui encore, continue de dîner de temps en temps à Paris avec le président Guillaume Kigbafori Soro. Il était simplement question pour lui de faire acte d'humanité envers une personne qu'il a connue, indépendamment du jugement qu'on peut faire sur la politique de cette personne. Enfin, Guillaume Soro a souligné que lui, il n'est pas membre de la France Afrique et qu'il n'a jamais fait sien les réseaux de la France Afrique. La France Afrique n'est pas son horizon, ce n'est pas son monde et il n'appartient pas à la génération concernée par ce système mafieux franco-africain supposé. Guillaume Soro a donc dit, au nom du panafricanisme, je ne serai pas un humain. Mais j'ai repris une phrase du président Jacques Chirac. Jacques Chirac parlait de l'oubli, de l'exigence écologique, l'oubli du fait que la planète est notre maison à tous et que si nous la polluons, nous nous suicidons ensemble. À cette occasion, Jacques Chirac avait dit, la planète, notre maison brûle. Eh bien, Guillaume Soro a simplement, en réalité, fait une forme de parodie de cette formule de Jacques Chirac pour dire, « Si la commission électorale indépendante actuelle, mise en place de manière unilatérale, arbitraire, non consensuelle par Alassane Rahman Ouattara, doit organiser l'élection présidentielle de 2020, cela veut dire qu'en réalité, nous aurions enterriné le fait que la Côte d'Ivoire brûle. » Je répète, Guillaume Soro, « Avec la CEU actuelle, j'ai dit que si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire va brûler. » Il l'a dit clairement devant tous les journalistes rassemblés et les a invités à dépasser assez rapidement l'image lisse, agréable, formidable, merveilleuse, fantastique qu'Alassane Rahman Ouattara donne de la Côte d'Ivoire sur la place de Paris, sur les places de Washington, etc. Il leur a dit « Grattez la façade, allez derrière cette image. » Alassane Ouattara finance à coups de milliards de l'État de Côte d'Ivoire des cabinets de communication ici à Paris, qui sont chargés de lisser l'image de l'économie, de la politique, de la société, bref, de l'action de son gouvernement. Guillaume Soro a invité tout le monde à ne pas s'arrêter au plateau d'Abidjan et à la contemplation du troisième pont, qui de toute la façon avait été programmée et dont le financement avait été bouclé longtemps avant qu'Alassane Rahman Ouattara n'arrive au pouvoir. Guillaume Soro a invité les Ivoiriens et les observateurs pertinents et perspicaces de la Côte d'Ivoire à aller à Adjame, à aller à Abobo Derrieraï, à Abobo P418, à aller à Yopougon Kouté, à aller même seulement à Kokodi Danga, à aller là où l'écrasante majorité des Ivoiriens vivent, aller à l'intérieur des terres de Côte d'Ivoire, comme il l'a fait pendant des dizaines et des dizaines de jours. Alors, ils vont rencontrer la réelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire souffrante, la Côte d'Ivoire en difficulté, celle qui est au chômage à 70%, celle qui est à pratiquement 50% en deçà du seuil de pauvreté, celle qui est menacée d'insécurité dans les forêts, dans les campagnes, celle qui est menacée d'instabilité parce que ses enfants ne vont pas à l'école. Oui, le président Guillaume Soro a invité la presse française et internationale à gratter la façade du fla-fla d'Alassane Draman Ouattara pour aller derrière. Comprendre pourquoi ? Eh bien, le programme des Nations Unies pour le Développement classe la Côte d'Ivoire, 170e pays sur 189 à l'indice du développement humain dans la catégorie des États du monde au très faible développement humain. Donc, il faudrait effectivement aller savoir tout cela si on veut, si on veut en quelque sorte se libérer de la propagande économique, de la propagande pseudo-économique de M. Alassane Draman Ouattara et de son régime. Guillaume Soro, finalement, a insisté sur une idée fondamentale. En Côte d'Ivoire, on a la preuve que les fameux capitaines, les fameux brillantissimes sujets du FMI n'ont jamais réussi en Afrique. Soglo, qui venait du FMI, n'a pas réussi au Bénin. Alassane Draman Ouattara, qui venait du FMI, n'a pas réussi en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro en a profité pour éclairer l'apparition de cette croissance à partir de laquelle beaucoup se sont vantés. Cette croissance que certains ont présentée comme étant la preuve qu'Alassane Draman Ouattara a réussie et que Guillaume Soro a appelé la croissance pauvre, la croissance appauvrissante. D'abord, il faut se souvenir qu'en 2011, la Côte d'Ivoire sortait d'une période de décroissance en raison du conflit politique. La Côte d'Ivoire était tombée à une décroissance de moins 5%. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'entre 2007 et 2012, pour pouvoir bénéficier de l'initiative PPTE, la Côte d'Ivoire s'était imposé une cure d'amaigrissement. Il fallait systématiquement économiser, rassembler 500 milliards de francs CFA tous les mois pour payer la dette de la Côte d'Ivoire. Et cette régularité dans le règlement de la dette de la Côte d'Ivoire, qui s'accompagnait d'un budget d'austérité, entre 2007 et 2012, sous le pilotage du président Guillaume Soro, alors premier ministre, et du ministre de l'économie Charles Kofi Dibi, c'est tout ceci qui a permis à la Côte d'Ivoire, à partir de 2012 précisément, notamment, à partir de 2011-2012, de bénéficier de l'initiative PPTE, c'est-à-dire, en réalité, de l'exonération de ce service de la dette de 500 milliards. Dès lors que la Côte d'Ivoire a été un bon gestionnaire, entre 2007 et 2012, sous le premier ministère de Guillaume Kigwafuri-Soro, elle a été récompensée par son acceptation dans l'initiative PPTE, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de récupérer, ainsi désormais, 500 milliards. 500 milliards de francs CFA qui, auparavant, étaient affectés au service de la dette, ont pu être récupérés et c'est grâce à ces 500 milliards que la croissance ivoirienne a fait un boom. Lesquels 500 milliards ont été donc mis dans les investissements, dans les travaux publics que vous avez vus, dans le programme présidentiel d'urgence. Bref, en réalité, Guillaume Soro a simplement expliqué que c'est le travail et la rigueur des gouvernements ivoiriens successifs depuis, notamment, 2007 jusqu'à 2012 qui a donné l'enveloppe budgétaire supplémentaire grâce à laquelle M. Alassane Rahman Ouattara a pu bénéficier à son arrivée au pouvoir, bénéficier d'une croissance boostée par l'enveloppe dégagée pour les investissements en raison de la réduction de la dette. Avant, on était obligé de payer 500 milliards de dettes par an auprès des institutions financières internationales. Une fois qu'on a été admis en Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE, on a gagné 500 milliards de disponibles. Ce sont ces 500 milliards qui ont permis de booster la croissance et les investissements. Guillaume Soro a souligné le fait que cette croissance et ses investissements, par contre, n'ont pas véritablement profité aux Ivoiriens. non seulement parce qu'Alassane Rahman Ouattara fait gagner 80% des marchés publics en Côte d'Ivoire, des multinationales étrangères avec lesquelles lui, il est en complicité, mais ensuite parce que les 20% d'entreprises vraiment ivoiriennes, nationales, qui peuvent accéder à ces marchés publics sont encore confisquées par le clan au pouvoir qui place ces hommes qui fabriquent des entreprises et crans pour récupérer l'argent de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, en réalité, assiste à l'argent qui travaille, mais les gens ne travaillent pas. Donc Guillaume Soro, répondant à lui, ma gloire, Kemayou, a été pédagogique, démontrant que Alassane Rahman Ouattara est auteur d'un cinglant échec économique en Côte d'Ivoire. Il avait promis cinq universités nouvelles. Il n'en a jamais fait cinq universités. Il n'a jamais créé cinq universités nouvelles. Il avait promis cinq centres hospitaliers et universitaires nouveaux. Il ne les a jamais créés. Il s'est contenté de rénover et parfois simplement de repeindre un certain nombre d'institutions universitaires et hospitalières. Alassane Rahman Ouattara avait promis aux Ivoiriens un million d'emplois par an. Il n'a jamais été capable de le faire et nulle part au monde quelqu'un n'a été capable de produire un million d'emplois par an. Même aux États-Unis où il y a 400 millions d'habitants, jamais dans l'histoire quelqu'un n'a été capable de produire un million d'emplois par an. Guillaume Soro a insisté sur le fait qu'Alassane Rahman Ouattara a abusé de la confiance de toute une génération d'Ivoiriens et qu'il va falloir être très, très vigilant avec les discours des politiques, avec les promesses des politiques car en réalité ces promesses n'engagent comme il a souligné que ceux qui y croient. Enfin, à la troisième question du journaliste Louis Magloire Kemayou demandant à Guillaume Soro quand finalement il rentrera en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a souligné que les communautés ivoiriennes d'Italie et du Royaume-Uni se sont massivement organisées pour des crush parties. Une crush parties est prévue le 2 novembre en Angleterre et une autre crush partie le 2 novembre en Italie et une autre crush partie est prévue le 9 novembre en Angleterre. Guillaume Kikbafuri Soro a promis d'aller au préalable à la rencontre de ces communautés ivoiriennes bien organisées pour faire justice à leur désir de le recevoir et c'est après finalement les crush parties du 2 novembre et du 9 novembre qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Pour une troisième raison, l'ensemble des partis, associations, personnalités, citoyens engagés dans Génération et Peuple Solidaire ont demandé au présent Guillaume Kikbafuri Soro de leur accorder encore un peu de temps afin de préparer la grande cérémonie d'investiture de sa candidature dans les murs d'Abidjan. Donc, le président Guillaume Soro s'apprête à avoir un mois de novembre bien rempli, cross-party le 2 novembre en Italie, cross-party le 9 novembre en Angleterre et ensuite retour, retour massif et triomphal en Côte d'Ivoire où l'attendent ces partisans rassemblés dans le mouvement Génération et Peuple Solidaire pour l'organisation de l'investiture. Donc, il faut bien comprendre là, à travers ces trois réponses développées sur pratiquement 30 minutes par le président Guillaume Kikwafuri-Soro que sa détermination est absolument invincible. Alors, un deuxième journaliste qui a attiré mon attention a pris la parole. Ce deuxième journaliste est une dame. Une dame qui s'appelle Anna Sylvestre Treynor. Il vous souvient sans doute, chers amis, que j'avais à un moment donné l'intention de m'occuper pour ainsi dire d'une analyse à la tronçonneuse du dernier article publié par cette journaliste dans Jeune Afrique. Un article inquisitoire, un article à charge contre le président Guillaume Kikwafuri-Soro, j'ai renoncé à l'analyse de cet article parce que j'ai compris assez rapidement que, au fond, cet article n'était rien d'autre que le fruit des projections, des recommandations d'un certain nombre de commanditaires du régime d'Alassane Draman Ouattara tel un certain Toure Mamadou, tapis dans l'ombre derrière des affirmations oiseuses et abusives et que c'est surtout d'ailleurs de ces commanditaires qu'il fallait s'occuper. Alors, je vois que mes amis côté Facebook ont été carrément interrompus. Je vois que mes amis côté Facebook ont été carrément interrompus. Je vais de nouveau les relancer. Je vais de nouveau les relancer de telle façon que nul ne soit privé de ce moment de vérité. Donc, je relance la vidéo Facebook. Je vous la relance. un instant. Ensuite, on va parler des questions de Madame Trainer. Voilà. Donc, je vous relance la vidéo Facebook, chers amis. Et je vous rappelle une fois de plus que si vous avez la moindre difficulté sur Facebook parce que nous y sommes énormément attaqués et vous devez produire beaucoup d'émoticônes, beaucoup de likes en quelque sorte pour nous maintenir à flot. Eh bien, n'hésitez pas à vous déporter si vous avez beaucoup de difficultés ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube où vous êtes à présent 400 personnes et où vous pourrez bénéficier d'une fluidité incontestable. Alors, il y a eu cette journaliste, Madame Anna Sylvestre Trainer. Anna Sylvestre Trainer qui a publié récemment dans Jeune Afrique un article à charge, un article complètement inquisitoire contre le président Guillaume Kikbafori-Soro. Un article dont je voulais m'occuper ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, intention par intention. Bon, jusqu'à ce que, eh bien, au fil de mes analyses, je me sois rendu compte que derrière cet article se cachait tout simplement le pouvoir d'Abidjan qui en était le commanditaire et qu'il valait mieux s'occuper de l'envoyeur que de s'occuper de l'envoyer. Même si, comme l'a dit un jour le président Bagbo, quand on vous envoie, il faut savoir vous-même vous envoyer. Enfin, nous avions la chance, en tout cas l'opportunité d'avoir un face-à-face intéressant hier à Paris, à l'hôtel Westminster, la journaliste à charge, un peu inquisitrice, comme je l'ai dit, Anna Sylvestre Trainer, était, comme par hasard, exactement assise face au président Guillaume Kikbafori-Soro. Il y a eu, entre les deux personnes, entre les deux visages, entre les deux intelligences, un échange direct qui, je l'espère, va amener cette journaliste et tous les autres journalistes de la place africaine de France à revoir leur copie à propos de Guillaume Kikbafori-Soro. D'abord, il faut saluer le fait que Guillaume Soro est un homme politique qui ne fuit pas la critique. Guillaume Soro est un homme politique qui ne se défausse pas devant les objections. Guillaume Soro est un homme politique qui n'a pas peur de la dialectique. Bref, en fait, il n'est pas allergique au débat politique comme Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il y a très peu d'hommes politiques en Afrique qui, comme Guillaume Soro, sont capables d'organiser un dîner débat dans lequel ils invitent tous les journalistes, y compris une journaliste qui a écrit il y a à peine seulement une semaine dans son article que le présent Guillaume Soro serait désormais consacré à s'enivrer et qu'il serait devenu un dépressif et que le présent Guillaume Soro traînerait beaucoup de casseroles et que le présent Guillaume Soro ne rentrerait probablement pas à Abidjan parce qu'il aurait des choses à se reprocher. Guillaume Soro avait cette journaliste face à lui et l'échange qui a eu lieu entre les deux personnes a été cordial, poli. Guillaume Soro aménant cette journaliste à découvrir qui il est. Et il me semble que Mme Anna Sylvestre traîneur est repartie hier. Elle est repartie hier de l'hôtel Westminster à Paris avec une opinion bien révisée de qui est Guillaume Kikbafori Soro. elle pensait peut-être peut-être pouvait-elle craindre qu'il y ait une forme d'hostilité. Ce n'est pas l'hostilité c'est la bienveillance c'est l'hospitalité c'est l'élégance qui l'ont accueilli. Alors que moi-même deux jours plus tôt je me préparais à lui servir une critique en forme de massacre à la tronçonneuse j'ai été des premiers à bien l'accueillir dans cet hôtel parce que j'ai bien compris qu'il était important de donner aux gens l'occasion de connaître ce dont ils parlent afin d'éprouver leur bonne foi ou leur mauvaise foi dans la critique. Donc je vous tiens à dire que l'un des événements de cette conférence de presse a été ce face-à-face entre le président Guillaume Soro et madame Anna Sylvestre-Trenner qui était très surprise un de la bienveillance je pense de Guillaume Soro de deux du fait que Guillaume Soro n'a pas essayé de biaiser de fuir ses questions Guillaume Soro a répondu frontalement à ses questions tout comme il a répondu frontalement aux questions de Cyril Ben-Simon du Monde aux questions de Louis Magloire Kemwayou qui intervient souvent sur France 24 aux questions de tous les journalistes qui étaient présents là Guillaume Soro n'a contourné aucune question c'est pour ça que ça a duré 3h30 en même temps qu'un repas vraiment agréable et correct nous était servi Guillaume Soro nourrissait les neurones de l'assistance alors madame Anna Sylvestre Renner lui dit lui demande au présent Guillaume Soro mais sur quoi s'est vraiment faite la rupture avec Alassane Draman Ouattara telle est la question de cette journaliste qu'est-ce qui a provoqué la rupture entre vous et Alassane Draman Ouattara et Guillaume Soro a répondu de manière pédagogique écoutez les réponses qu'il a données après 2011 après la crise post-électorale 2011-2012 Guillaume Soro souligne que quand il est parti quand il s'est préparé à partir du premier ministère il a dit au présent Alassane Draman Ouattara qu'il y avait urgence de considérer la réconciliation le pardon et la réconciliation comme des conditions du développement car comme il l'a d'ailleurs rappelé un peu avant la vraie question en Côte d'Ivoire c'est de savoir est-ce l'économie qui va tirer la paix ou est-ce plutôt la paix qui va tirer l'économie Guillaume Soro est convaincu que c'est la paix qui tire l'économie or la paix en politique elle passe par le consensus le respect de l'état de droit le respect de la loi l'égalité de tous face à la loi c'est ça qui procure la vraie paix ce ne sont pas les menaces des avions de guerre les menaces des chars les menaces des escadrons de la mort la paix que les avions de guerre les chars et les escadrons de la mort procurent s'appelle la paix des cimetières cette paix là qui correspond bien à Amadou Cimetière l'actuel président de l'assemblée clanique du RHDP la paix celle qui conditionne véritablement le développement la prospérité d'un pays est une paix juste c'est une paix qui vient autour de la loi or dès 2012 Guillaume Soro dit et témoigne devant la journaliste Anna Sylvestre qu'il a expliqué au présent Alassane Ouattara que la paix juste serait la condition du développement en Côte d'Ivoire et qu'il lui fallait hâter les procédures d'assouplissement d'élargissement de libération des prisonniers de la crise postélectorale afin de gouverner en tranquillité et en quelque sorte de rassembler les Ivoiriens or à partir de 2012 Guillaume Soro témoigne qu'Alassane Alassane Ouattara s'est braqué a fait preuve de psychorigidité Alassane Ouattara n'a pas voulu écouter cet appel à l'assouplissement cet appel à une ouverture politique réelle cet appel au pardon et à la réconciliation envers ses adversaires précédents on pouvait dire la guerre était récente elle avait eu lieu en 2010-2011 et qu'en 2012 c'était trop tôt mais Guillaume Soro a continué d'insister sur cette question jusqu'à ce qu'il en parle publiquement le 3 avril 2017 dans son célèbre discours à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où il appelle à l'accélération des procédures d'amnistie de pardon et il appelle à tourner la page de la crise post-électorale de 2011 en disant que le pays est bloqué donc premièrement il y avait une divergence dans la vision de la réconciliation nationale chers amis sur Facebook si vous ne multipliez pas des émoticôles et bien ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile si vous ne multipliez pas des émoticôles multipliez des émoticôles et puis il y a eu un deuxième fait qui selon Guillaume Soro a hâté qui a hâté la séparation avec Alassane Raman Ouattara mais ce deuxième fait c'est très clairement qu'Alassane Ouattara a laissé entrevoir sa tentation d'un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire quand Alassane Raman Ouattara s'est mis à indiquer qu'il avait l'intention de violer la constitution quand il a indiqué son intention de violer la constitution et de vouloir s'offrir un troisième mandat et bien il a provoqué une division d'esprit au sein même de sa propre majorité parce que ni le PDC et RDA ni les forces nouvelles ne pouvaient accepter de s'être battus pour la démocratie en Côte d'Ivoire pour qu'Alassane Raman Ouattara viennent s'éterniser au pouvoir donc ça c'est la deuxième raison et Guillaume Soro souligne qu'il a été roulé dans la farine par Alassane Raman Ouattara hier il nous l'a dit d'une manière limpide comment Alassane Raman Ouattara a-t-il roulé Guillaume Soro dans la farine il a demandé à Guillaume Soro et aux forces nouvelles de se dissoudre dans le RDR et il a conditionné cela par le fait que Guillaume Soro devait être le premier vice-président du RDR le RDR devait avoir pour président bien sûr le président Alassane Raman Ouattara lui-même à un moment donné et le vice-président du RDR devait être selon Alassane Raman Ouattara Guillaume Soro sous cette condition il demande à Guillaume Soro de dissoudre les forces nouvelles et de demander au cadre des forces nouvelles de rejoindre le RDR après des débats houleux car Guillaume Soro doit convaincre ses compagnons des forces nouvelles d'accepter cette solution certains d'entre eux pensant qu'il fallait que les forces nouvelles se constituassent il aurait fallu qu'elles se constituassent immédiatement en parti politique Guillaume Soro pèse de tout son poids et obtient de ses compagnons des forces nouvelles qu'ils acceptent effectivement de rejoindre la famille RDR mais une fois que ceci est fait Alassane Rahman Ouattara ne remplit pas sa promesse d'offrir la vice-présidence du RDR à Guillaume Soro Guillaume Soro se rend donc compte qu'il est affaire à quelqu'un qui abuse de sa confiance et puis il y a un troisième fait qui amène Guillaume Soro à prendre ses distances et à prendre toute sa liberté c'est quand après avoir abusé de la confiance de Guillaume Soro en lui faisant dissoudre les forces nouvelles dans le RDR sans donner aux forces nouvelles leur position Alassane Ouattara se met à limoger les cadres civils des forces nouvelles du gouvernement et des administrations Alassane Rahman Ouattara se met à limoger des soldats ou officiers considérés comme proches de Guillaume qui va Fauris Soro dans les armées police-gendarmerie Alassane Rahman Ouattara se met à menacer de coups et blessures d'emprisonnement d'exil toute personne qui n'adhère pas de force au RHDP le parti qu'il venait de créer en trompant non seulement les forces nouvelles de Guillaume Soro mais en trompant aussi le PDC et RDA qu'il avait à mener à l'appel de Daoukro le 17 septembre 2014 avant de se retourner contre lui donc Guillaume Soro a compris pour ces trois raisons un Alassane Rahman Ouattara ne voulait pas jouer franchement le jeu de la réconciliation nationale donc la Côte d'Ivoire serait bloquée deuxième raison dit Guillaume Soro à Anna Sylvestre Alassane Rahman Ouattara a montré à partir de 2014 notamment sa tentation pour un troisième mandat mais c'était beaucoup moins net ce qui a été plus net c'est après qu'il ait obtenu le référendum de la constitution de 2016 là Guillaume Soro a senti que Alassane Rahman Ouattara était en train de pervertir l'espérance démocratique en Côte d'Ivoire et puis troisième chose Alassane Rahman Ouattara c'est très important a trompé les forces nouvelles ensuite les a transformées en marche-pied a trompé le PDC et RDA et ensuite a tenté de le transformer en marche-pied dès lors il n'était plus un partenaire digne de confiance quand t'as la goutte d'eau qui va faire déborder le vase c'est quand Alassane Rahman Ouattara veut forcer Guillaume Soro quelqu'un qui s'est battu pour la liberté qui s'est battu contre l'exclusion en Côte d'Ivoire il veut forcer Guillaume Soro à adhérer forcément au RHDP alors que depuis ses 18 ans Guillaume Soro s'est battu pour le multipartisme ensuite il s'est battu contre l'exclusion ensuite il s'est battu pour la démocratie ensuite il s'est battu pour organiser une élection présidentielle inclusive à laquelle lui-même il ne participait pas c'est à ce Guillaume Soro qu'on venait d'adhérer au RHDP sous peine de coups et blessures d'exclusion de limogèges de privations Guillaume Soro l'a dit il n'acceptera jamais que sa liberté et sa dignité soient sacrifiées alors que c'est pour elle qu'il s'est battu et c'est pour la liberté et la dignité du peuple de Côte d'Ivoire qu'il s'est tout uniment battu voilà les réponses apportées à madame Anna Sylvestre Renner qui on peut l'espérer en est ressortie avec une bonne leçon d'histoire quand on parle de la Côte d'Ivoire et notamment des raisons pour lesquelles le RHDP d'Alassandra Manuatarra est aujourd'hui un parti isolé à la tête du pays et bien il faut maîtriser les étapes des relations politiques entre les grandes familles ivoiriennes c'est trop facile d'être assis à Paris d'écrire ce qu'on veut de raconter ce qu'on veut il faut au moins maîtriser le sujet mieux encore toujours à la journaliste Anna Sylvestre Renner qui qui reviendra un peu plus tard à la charge qui reviendra un peu plus tard à la charge pour demander à Guillaume Kikboafori comment il compte se tirer d'affaires avec toutes les affaires qui lui courent dessus Guillaume Soro va rappeler que si on prend l'affaire du Burkina par exemple que certains ont voulu utiliser à un moment donné normalement lui Guillaume Soro il ne devait pas être le principal visé par un mandat d'arrêt international du Burkina il y a d'autres Ivoiriens qui ont été cités au tribunal du coup d'état de septembre 2015 à Ouagadougou lors de ce procès là il y a d'autres Ivoiriens qui ont été cités dit Guillaume Soro et moi je complète qui sont ces autres Ivoiriens qui ont été cités et qui eux méritaient un super mandat d'arrêt international s'il le fallait mais au procès de Ouagadougou du coup d'état de septembre 2015 le général Diendire a avoué que le président Alassane Draman Ouattara à travers son chef d'état-major particulier le général Wagondo Diomande lui a acheminé de l'argent des armes et des munitions par hélicoptère pour perpétrer le coup d'état et conserver le pouvoir ça c'est le général Diendire qui l'a dit devant le tribunal de Ouagadougou tout le monde est au courant à Guillaume Soro on reproche ce qui serait une conversation téléphonique avec le général Djibril Bassolet conversation téléphonique à Alassane Draman Ouattara et à son chef d'état-major particulier il est reproché d'avoir donné l'argent des armes et des munitions au général Diendire vous même qui êtes là qui me regardez dites moi entre quelqu'un qui a donné et de façon certaine des armes des munitions et de l'argent pour un coup d'état et quelqu'un qu'on accuse d'avoir eu une conversation téléphonique fraternelle avec un général de l'autre pays qui mérite prioritairement un mandat d'arrêt international donc quand la journaliste Anna Sylvestre Trenner croit que l'affaire du coup d'état du Burkina face à 2015 serait de nature à noyer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire c'est parce qu'elle ne connaît pas cette affaire si elle connaissait cette affaire elle comprendrait donc la profondeur de la réponse du président Guillaume Soro qui lui a dit mais il y a vraiment en Côte d'Ivoire des gens qui auraient amplement plus que moi mérité des mandats d'arrêt internationaux dans cette affaire du Burkina qui va donc en Côte d'Ivoire ouvrir un procès sur le coup d'état du Burkina en sachant qu'Alassane Draman Ouattara était le principal contributeur ivoirien à ce coup d'état de septembre 2015 qui va ouvrir le procès dans la Côte d'Ivoire dont la justice est aujourd'hui détenue par Alassane Draman Ouattara qui va donc en réalité qui va aujourd'hui ouvrir un tel procès bon quelle autre affaire on va prendre pour agiter contre Guillaume Soro j'apprends que certains parlent par exemple je ne sais pas des casses de la BCRO à Boaké est-ce que les gens qui parlent des casses de la BCRO à Boaké est-ce que ces gens qui en parlent savent que Guillaume Soro plusieurs semaines avant que ces casses de la BCRO de Boaké aient lieu étaient allés demander aux forces françaises de sécuriser les banques les succursales de la banque centrale en leur disant je ne suis pas en capacité d'assurer la sécurité de ces banques je vous demande de les sécuriser parce que je crains qu'elles soient attaquées est-ce que les gens savent comment quelqu'un qui va attaquer une banque peut venir vous prévenir qu'attention je crains qu'il y ait des délinquants de tous bords qui vont tenter de s'attaquer à cette banque parce que vous y avez des réserves d'argent sait-on que la BCAO n'a jamais porté plein compte Guillaume Soro précisément parce que Guillaume Soro fait partie de ceux qui l'avaient prévenu de prendre des dispositions sécuritaires parce qu'il y avait des risques de grand banditisme contre ces banques donc quelqu'un ne peut pas vouloir attaquer une banque et venir prévenir la même banque attention et la prévenir plusieurs semaines en avance attention mettez en place un dispositif de sécurité ici j'accepte que les forces licornes viennent camper autour de la banque parce que je crains que des gens l'attaquent voilà pourquoi Guillaume Soro n'a jamais été convoqué dans un quelconque procès à propos des casses de la BCAO car il était opposé à ces casses et avait prévenu les autorités bancaires en question contre ces casses donc quelle affaire on va agiter contre Guillaume Soro troisième affaire celle qu'a agitée par exemple madame Anna Sylvestre Treineur c'est l'affaire Ibrahim Koulibaly Guillaume Soro est revenu hier pédagogiquement sur la fameuse affaire Ibrahim Koulibaly face à madame Treineur et il lui a répondu il lui a répondu en trois phases sur l'affaire IB laissez-moi retrouver exactement mes notes premièrement quand IB a été tué Guillaume Soro était absent de Côte d'Ivoire ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que Guillaume Soro était éventuellement du commando qui a tenu le pistolet pour abattre le commandant ou sergent Ibrahim Koulibaly il y a bien des gens qui ont tenu le pistolet pour abattre cet homme si on veut connaître le nom de ces gens Guillaume Soro l'a dit il faut demander à la justice ivoirienne de mener une enquête ça ne sera pas compliqué on saura qui a mené le commando et qui a exécuté Ibrahim Koulibaly ça c'est un deuxièmement Guillaume Soro rappelle que lui au moment où l'opération qui a abouti à la mort d'Ibrahim Koulibaly a été menée on ne l'a pas averti il n'a pas été prévenu il a été informé après coup de l'opération quand elle a eu lieu ça fait deux un il est hors du territoire national dans ses fonctions de premier ministre de deux l'opération est menée et il est seulement informé après qu'elle a été menée et puis troisièmement Guillaume Soro dit si dans cette Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara ou chercher des poux à Guillaume Soro est un travail quotidien si dans cette Côte d'Ivoire on pouvait avoir la preuve que Guillaume Soro serait le commanditaire de l'exécution d'Ibrahim Koulibaly est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on attendrait pour brandir cette affaire c'est bien parce que les connaisseurs de la chose savent que Guillaume Soro n'a pas été le commanditaire de l'exécution d'Ibrahim Koulibaly parce qu'ils savent que Guillaume Soro était absent du terrain à ce moment-là et qu'ils savent que Guillaume Soro eh bien n'a pas été informé de l'opération et n'en a été informé qu'après qu'elle a été menée c'est bien parce que les commanditaires le savent qu'ils n'ont pas ouvert un procès à Abidjan contre Guillaume Soro à propos de la mort d'Ibrahim Koulibaly d'où Guillaume Soro devant la presse africaine et parisienne a dit mais écoutez soyez courageux à Abidjan s'ils avaient la moindre preuve que moi je sois le commanditaire de l'exécution de ce monsieur de la mort de ce monsieur eh bien on m'aurait déjà fait le procès c'est bien parce que le procès pourrait révéler des responsabilités infiniment différentes que ce procès dans la côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara n'a jamais été ouvert donc enfin la dernière affaire dont le président Guillaume Soro a discuté avec la journaliste Anna Sylvestre Treineur c'est l'affaire de l'hôtel El Palace de Barcelone Guillaume Soro a fait lire directement sur son téléphone à la journaliste Anna Sylvestre Treineur les mails d'échange entre lui et l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire il a fait lire les mails d'échange entre lui et le directeur de l'hôtel El Palace de Barcelone à la journaliste il a même fait lire par le journaliste Louis Maglo en anglais des mails d'excuses rédigés par le directeur de l'hôtel El Palace de Barcelone à l'adresse du président Guillaume Soro à propos de la tentative d'enlèvement dont il a été victime dans la nuit du 7 au 8 octobre dans cet hôtel tentative d'enlèvement perpétré par des individus de la police espagnole prétendant agir au nom d'Interpol donc Guillaume Soro leur a donné sous leurs propres yeux les preuves qu'il ne s'agissait pas d'un épisode de politique fiction qu'il aurait fomenté soi-disant pour lancer sa campagne présidentielle en fanfare Guillaume Soro leur a montré qu'il s'agit d'une grave violation d'une grave tentative d'humiliation d'une grave intrusion d'une grave agression dont il a été victime et il me semble que tous les journalistes rassemblés ce soir-là ont compris qu'il y avait une main invisible derrière toute cette affaire l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire a dit qu'après toutes ces enquêtes l'Espagne ne reprochait rien au président Guillaume Kigbafori Soro et qu'il devait s'agir d'une erreur dont l'Espagne ne pouvait qu'être désolée le responsable de l'hôtel El Palace a présenté ses excuses au président Guillaume Soro en lui disant toute sa désolation que les services de l'hôtel n'aient pas pu empêcher cette intrusion finalement illégale des policiers dans la chambre 521 où il résidait Guillaume Soro a rappelé qu'il avait tenté de joindre l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne il avait obtenu la secrétaire de cet ambassadeur les autorités espagnoles pourront d'ailleurs reconstituer par leur réseau mais les entretiens téléphoniques entre le président Guillaume Soro et la secrétaire de l'ambassadeur la secrétaire de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne remet à Guillaume Soro le numéro de téléphone portable de l'ambassadeur Guillaume Soro appelle sur son numéro de téléphone portable l'ambassadeur et l'ambassadeur ne décroche pas Guillaume Soro lui laisse des messages auxquels il ne répond pas donc en réalité alors que la loi de Côte d'Ivoire prévoit qu'un ancien président d'Assemblée nationale ancien premier ministre ancien ministre qui plus est député en exercice à l'étranger doit bénéficier de la même protection de la même protection que les diplomates ivoiriens affectés à l'étranger ce qui nous a été rappelé par l'un des participants à ce dîner de presse l'honorable Bassatigui il nous a rappelé que l'article 33.2 dit que d'une loi de Côte d'Ivoire dit que en tant qu'ancien président Assemblée nationale ancien premier ministre Guillaume Soro doit bénéficier de la même protection juridique et diplomatique que tous les diplomates ivoiriens à l'étranger il a donc été constitué très clairement un fait de non-assistance de diplomates ivoiriens à l'étranger non-assistance dont l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne et par ricochet le ministre des affaires étrangères de Côte d'Ivoire et par ricochet le gouvernement de Côte d'Ivoire et par ricochet la présidence de la République de Côte d'Ivoire sont responsables ce qui permet de savoir d'ores et déjà à qui profite le crime de cette intrusion dans la chambre du leader Guillaume Quigbafori Soro en Espagne on peut déjà savoir par là à qui profite le crime le président Guillaume Soro a cependant demandé à la journaliste Anna Sylvestre de prendre son mal en partiance et de laisser la justice espagnole révéler les mains invisibles qui ont manipulé la police espagnole et l'ont conduit sur une fausse piste voilà les réponses extrêmement solides données par le président Guillaume Quigbafori Soro à la journaliste Anna Sylvestre Renner je voudrais éventuellement voir encore s'il n'y a pas un autre point abordé avec cette journaliste qui n'ait pas été évoqué et bien voilà je vous ai parlé des échanges entre le président Guillaume Soro le journaliste Louis Maglo Akemayou le président Guillaume Soro la journaliste Anna Sylvestre Renner qui je crois est repartie de là avec une plus grande conscience de la gravité de la dérive qu'il y a eu dans son article de Jeune Afrique dans lequel elle reprend des opinions du pouvoir sans le moindre exercice de contradictions dialectiques par exemple dans son article incriminé chaque fois qu'elle doit rapporter des propos critiques contre le président Guillaume Soro notamment des propos insultants elle met ses propos entre parenthèses mais elle ne dit pas qui en est l'auteur par exemple quand elle dit dans son article que Guillaume Soro passerait son temps tous les soirs à s'enivrer elle met ça entre guillemets elle dit selon un responsable du pouvoir Ouattara Guillaume Soro passerait son temps tous les soirs à s'enivrer et à sombrer dans la dépression elle met ça entre guillemets mais elle ne cite pas celui qui dit cela ce qui indique un journalisme de parti pris quand elle évoque l'affaire de l'affaire du coup d'état au Burkina Faso en prétendant que sur la base de cette affaire on pourrait poursuivre Guillaume Soro à Abidjan elle oublie de rappeler que Alassane Draman Ouattara Vagondo Diomande ont été immédiatement et directement impliqués dans la même affaire comme étant des pourvoyeurs en munitions en argent et en armes de guerre pour le général Diendere c'est le général Diendere qui a dit ça donc comment peut-on être journaliste être sérieux et ne pas utiliser le principe du contradictoire vous citez des affaires dans lesquelles il n'y a pas que Guillaume Soro qui soit cité ou impliqué vous ne citez pas les autres impliqués et vous prétendez que le plus grand coupable ivoirien dans le coup d'état de 2015 au Burkina Faso à savoir Alassane lui peut organiser un procès en Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro parce qu'il serait coupable d'un coup de fil toi tu donnes des armes toi tu donnes des munitions toi tu donnes de l'argent pour un coup d'état moi on m'accuse d'avoir eu une conversation téléphonique avec quelqu'un dans la même affaire de coup d'état moi toi tu organises un procès contre moi pour me juger pourquoi j'ai téléphoné et qui va donc organiser le procès pour te juger toi Alassane Draman Ouattara qui a donné l'argent qui a donné des armes et qui a donné des munitions pour le même coup d'état qui a même donné un hélicoptère de combat qui s'est déplacé qui a atterri au Burkina Faso pour livrer tout ça c'est le général Diendire qui a révélé toi qui va te juger où est le mandat d'arrêt international du Burkina Faso pour Alassane Ouattara ce serait encore plus facile pour le Burkina Faso de faire le mandat d'Alassane puisqu'Alassane a bénéficié de la nationalité voltaïque ou bien c'est faux le Burkina Faso ce n'est pas l'ancienne haute volta dont Alassane Draman Ouattara fut boursier donc vraiment eux ils n'auraient pas de mal à faire un un mandat d'arrêt international contre Alassane Draman Ouattara puisque c'est l'un de leurs citoyens c'est l'un de leurs citoyens il a bénéficié de la nationalité voltaïque et je crois qu'il en bénéficie encore le président Compaoré n'a pas cessé d'être voltaïque parce qu'il est devenu ivoirien représente Compaoré binational nous sommes des binationaux donc de quoi parle-t-il quel procès on peut faire à Guillaume Soro pour l'affaire de Burkina et puis moi je vous ai déjà expliqué que l'affaire du Burkina même les Burkinabés qui ont jugé le coup d'état de 2015 ce sont des gens qui sont indignes de juger parce qu'eux-mêmes c'est des poutchistes moi je suis un spécialiste de cette affaire j'ai écrit un livre entier sur le Burkina Faso j'espère que vous allez le lire un jour démocratie versus populisme le Burkina Faso en danger j'ai écrit un livre je vous explique toute l'affaire il y a eu trois coups d'état en deux ans au Burkina on a jugé que le dernier le coup d'état de Diendire c'est un coup d'état qui a eu lieu en septembre 2015 mais en novembre 2014 il y a eu le coup d'état de Zida Zida et Kafando ont fait un coup d'état contre le général Honoré Nabére Traoré le chef d'état-major c'est lui qui avait pris le pouvoir le 31 octobre quand le président Compaoré a démissionné et puis le président Compaoré lui-même a été victime d'une insurrection couplée d'un coup d'état puisque Nabére Traoré quand l'insurrection a eu lieu s'est proclamé président donc il y a eu le coup d'état de Nabére contre Compaoré ensuite le coup d'état de Zida et Kafando du CNT contre Nabére Traoré et puis maintenant il y a eu troisième niveau le coup d'état de Diendire contre le pouvoir Kafando-Zida Zida là il était premier ministre sur la base d'un coup d'état il n'a pas été élu pour être premier ministre donc le coup d'état de septembre 2015 c'était un coup d'état contre des poutchistes et puis ce sont ces poutchistes là qui ont organisé le procès de Ouagadougou pour juger ceux qui ont fait la même chose qu'eux et Burkina vous aussi vous exagérez vous voulez la réconciliation au Burkina face au ou pas si vous voulez la réconciliation il faut aimer la vérité la vérité la vérité est que au Burkina là Rock Christian Caboret a pris le pouvoir à travers Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando avec leur conseil national de transition à l'issue d'un coup d'état de Yacouba Isaac Zida et Michel Kafando et le balai citoyen contre Honoré Nabéretraoré qui lui-même a fait un coup d'état appuyé par le balai citoyen appuyé par les Rock Christian Caboret appuyé par l'opposition contre Blaise Compaoré l'insurrection populaire était couplée d'un coup d'état tout le monde le sait donc voilà voilà des putschistes qui jugent des putschistes et ils font comme s'ils peuvent condamner ce qu'ils ont eux-mêmes fait la solution au Burkina c'est qu'on arrête tous les putsch et qu'on aille vers l'état de droit et la démocratie et la réconciliation nationale voilà pourquoi le Burkina est bloqué le Burkina est bloqué parce que des putschistes jugent des putschistes les gens oublient même souvent quand on me parle il y en a qui parlent de Sankara comme c'était un dieu vivant l'ignorance de l'histoire est un problème en Afrique bon Sankara là votre dieu Sankara il a pris le pouvoir par coup d'état Sankara est arrivé au pouvoir par coup d'état en 1983 je connais des gens là les panafricanistes aveugles qui oublient que Sankara c'est un putschiste il n'a même pas fait un seul coup d'état il en a fait plusieurs et lors du coup d'état qui a porté Sankara au pouvoir Sankara était déjà en prison pour tentative de coup d'état et c'est Blaise Compaoré avec le camp des commandos de Pau à une cent cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou c'est Blaise Compaoré qui va prendre le pouvoir renverser le médecin commandant Jean-Baptiste ou Edraogo et libérer Sankara qui était en prison et demander à Sankara de prendre la tête de la révolution donc dans ce pays là le Burkina là il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à son frère moi je suis pur c'est comme en Côte d'Ivoire je suis propre je n'ai jamais vraiment je n'ai jamais été dans une affaire de coup d'état qui n'a pas été dans une affaire de coup d'état dans ce Burkina là alors Christian Caboré n'a-t-il pas été le président de l'Assemblée Nationale du putschiste Compaoré pendant des années et des années il n'a pas été premier ministre de ce putschiste les salifs diallopés à son âme qui sont morts aujourd'hui ne sont-ils pas des fruits de l'histoire des coups d'état du Burkina en Afrique là il ne faut pas profiter de l'ignorance des populations nous les intellectuels de la révolution démocratique africaine on sera là pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui ont des problèmes dans leur tête là là ce que vous voyez là c'est seulement c'est seulement un millier de livres dans cette maison il y en a pratiquement 2500 à 3000 que j'ai complètement lu et dans ma maison dans ma bibliothèque il y a 50 à 60% de livres sur l'Afrique et 40% de livres sur le reste du monde non je ne laisserai pas qu'on vous trompe personne ne peut juger quelqu'un en Côte d'Ivoire à propos d'un coup d'état qui a eu lieu au Burkina est-ce qu'on a jugé les Burkinabés qui ont aidé la rébellion en 2002 est-ce qu'ils ont été jugés est-ce qu'il y a eu des mandats d'arrêt internationaux en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont aidé la rébellion en 2002 Alassane Ouattara n'a-t-il pas profité de cette rébellion en 2002 est-ce qu'il peut juger les Burkinabés qui ont aidé la rébellion vous voyez comment l'histoire du monde est compliquée vous voyez comment on ne peut pas faire la morale à deux sous comme ça comme ils font là l'inculture historique est un danger pour l'Afrique l'inculture historique est un danger pour ce continent quand des imposteurs viennent se mettre devant vous ils se présentent comme des gens qui n'ont jamais trempé dans le tragique de la politique n'ont jamais ah non on n'a pas une goutte de sang ou là au Burkina le pouvoir cabaret est un pouvoir propre les massacres des peules auxquels nous avons assisté ils n'ont rien à voir dedans les emprisonnements arbitraires par Kyrielle donc vraiment le président Guillaume Soro ne s'est pas étendu sur ce sujet moi je m'y étends pour clarifier expliquer pourquoi nous avons avec le président Guillaume Soro rien à craindre d'une histoire de coup d'état de Burkina mandat de Burkina procès de Burkina qui va faire le procès de Guillaume Soro dans l'affaire du Burkina est-ce qu'on a fait le procès des Burkinabés qui ont participé aux coups d'état en Côte d'Ivoire même sous Bagbo il n'y a jamais eu un mandat d'arrêt contre un quelconque Burkinabé alors qu'on savait qu'il y avait des Burkinabés qui soutenaient la rébellion Bagbo n'a pas fait ça parce qu'il savait que ça sert à rien lui-même Bagbo quand il était opposant le même Compaoré lui a donné des passeports pour échapper à Oufoué Boigny quand Bagbo était opposant le même Compaoré a financé Bagbo Compaoré a financé par centaines de millions de francs CFA la presse du Front Populaire Ivoirien Blaise Compaoré que vous voyez là donc la politique est beaucoup plus compliquée que cela et il faut faire attention il faut faire très attention il ne peut pas y avoir un procès en Côte d'Ivoire ou même au Burkina contre Guillaume Soro pour l'affaire de 2015 là au Burkina c'est zéro pointé vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir un procès contre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire sur l'affaire d'Ibrahim Koulibaly les mecs qui ont tenu les pistolets là et ceux qui ont commandité l'opération sur le terrain c'est eux qui risquent de se retrouver au trou sans oublier ceux qui ont donné l'ordre de pacifier la Côte d'Ivoire les vidéos sont disponibles pour tout le monde donc on va amener quelle affaire on va amener quelle affaire c'est dans l'affaire d'Espagne qu'on va plutôt porter plain comme Guillaume Soro là où il a été victime c'est là où on va démontrer qu'il est coupable Guillaume Soro n'a aucune affaire pendante en justice il en a fait la démonstration lumineuse et limpide à la journaliste Anna Sylvestre elle-même elle est repartie hier de l'hôtel Westminster de Paris convaincue qu'elle a rencontré comme on dit à Abidjan garçon et Guillaume Soro lui a dit tout ça calmement j'ai dit bien calmement il n'y a pas eu un éclat de voix il n'y a pas eu c'était un échange dialectique c'est-à-dire qu'elle fait ses objections le président répond le président fait ses analyses elle rebondit elle fait ses objections le président répond et je crois qu'elle repartira de là un peu plus un peu plus calme bon le président Guillaume Soro a souligné le fait que quant à aux velléités de vouloir utiliser à tout prix des affaires contre lui ces velléités prouvent paradoxalement qu'il est le meilleur candidat pour l'élection de 2020 pourquoi est-ce qu'on se concentre beaucoup sur Guillaume Soro comme ça pourquoi c'est sur lui qu'on fait tous les plans plans pour le poursuivre en justice plans pour l'assassiner plans pour le bloquer plans pour le maintenir en exil pourquoi on fait tout ça Guillaume Soro a expliqué à la journaliste Anna Sylvestre on fait tout ça parce qu'on sait que je suis le mieux placé que 2020 là je prends avec mon peuple donc maintenant je voudrais m'intéresser aux questions qui ont été posées par d'autres journalistes parce que je voudrais éliminer toutes les questions journaliste par journaliste je reste toujours peut-être pour une dernière question de la journaliste Anna Sylvestre elle demande pourquoi il n'y a toujours pas eu une rencontre entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo la réponse de Guillaume Soro est directe Guillaume Soro dit qu'il a toujours été disponible et qu'il demeure disponible pour une rencontre avec le président Gbagbo et que de ce point de vue il n'y a vraiment pas de problème quand le président Gbagbo sera prêt ils se verront Guillaume Soro souligne le fait que certes il peut comprendre que le président Gbagbo est du ressentiment encore peut-être envers lui ou que de nombreux partisans du président Gbagbo lui en veuillent encore ça c'est humain car la prison n'est pas un espace aisé c'est pas un lieu de guetter mais en même temps Guillaume Soro a rappelé hier qu'il fait partie de ceux qui ont toujours prévenu le président Laurent Gbagbo avant que quelques malheurs le frappent il n'a pas poignardé le président Gbagbo dans le dos il fait partie de ceux qui systématiquement sont allés voir le président Gbagbo avant que le danger ne l'atteigne avant que l'humiliation ne l'atteigne Guillaume Soro rappelle cette nuit du 29 novembre à 21h 29 novembre 2010 à 21h marquez ça dans vos cas le pain le 29 novembre à 21h Guillaume Soro accompagné de deux ou trois membres de son personnel se rend à la résidence du président de la république Laurent Gbagbo et lui dit monsieur le président vous avez perdu l'élection je vous conseille de concéder de reconnaître que vous avez perdu de vous retirer et je pense que dans cinq ans à tout prendre vous reviendrez vous aurez toutes vos chances parce que vous aurez fait preuve d'un fair-play démocratique qui marquera l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique si vous refusez de céder pacifiquement le pouvoir monsieur le président je crains que tout ceci finisse par une humiliation quand tu es allé voir quelqu'un avant que cela ne lui arrive pour lui dire tu n'es pas allé avec une armée tu n'es pas allé avec des revolveurs tu es même allé dans son dispositif de sécurité et de défense c'est-à-dire que si Laurent Gbagbo était piqué par un coup de folie ce jour-là il pouvait faire descendre Guillaume Soro froidement au palais présidentiel quand Guillaume Soro est venu lui parler à la résidence quand Guillaume Soro est venu lui parler Guillaume Soro a risqué sa vie pour aller dire la vérité à Bagbo je dis bien sa vie donc quand tu es allé prévenir quelqu'un de l'humiliation qu'il risque de connaître s'il ne prend pas la décision la plus sage dans le moment est-ce qu'on peut considérer que tu l'as trahi la trahison consiste à ne pas prévenir quelqu'un et à le prendre par surprise mais quand tu te lèves sans arme sans homme en arme et tu t'en vas voir un président en exercice pour lui dire monsieur le président en mon âme et conscience le fils de la Côte d'Ivoire le deuxième tour si vous avez perdu vous avez gagné au premier tour mais au deuxième tour vous avez perdu vous dites qu'il y a des fraudes qui ont eu lieu dans le nord c'est possible mais ces fraudes ne sont pas de nature à entacher la globalité des résultats du scrutin monsieur le président laissez le pouvoir et évitez une humiliation Guillaume Soros a rappelé à Anna Sylvester Renner que lui il a joué carte sur table avec le président Bagbo alors que dans leur histoire il y a toujours eu des coups bas il a rappelé qu'en 98 au sein du syndicat étudiantin c'est Laurent Bagbo qui lui avait fait un bébé dans le dos mais que lui il a veillé à ce que Laurent Bagbo soit épargné de l'humiliation et que quand Laurent Bagbo se retrouve dans la chambre 470 de l'hôtel du Golfe après son arrestation le 11 avril 2011 lui Guillaume Soros retourne voir le président Bagbo et lui dit président voyez-vous voici ce que je voulais vous éviter voici l'humiliation que je voulais vous éviter quand je suis venu vous voir le 29 novembre 2010 dans votre résidence je vous disais monsieur le président on peut être grand en quittant le pouvoir de manière élégante vous ne m'avez pas écouté voyez donc ce que ça a donné Guillaume Soros a dit à Anna Sylvester je vous épargne je ne vais pas vous raconter les détails de la réponse que Bagbo me fit mais nous nous sommes parlé d'homme à homme ce jour-là enfin Guillaume Soros concernant le président Bagbo a rappelé qu'il peut comprendre qu'il y a du ressentiment mais lui alors qu'il est donc le plus jeune des hommes d'état de Côte d'Ivoire lui il a demandé pardon il a demandé pardon à la Côte d'Ivoire il a demandé pardon à Laurent Bagbo il a demandé pardon à Alassane Draman Ouattara il a demandé pardon à Henri Conan Bédier un pardon qui a pour but de leur dire donner une chance à la Côte d'Ivoire laisser la Côte d'Ivoire avancer sortons de la prison du passé donc pour répondre à cette journaliste Guillaume Soros a dit qu'il n'a aucune espèce de certitude sur ce que le président Barbeau si manifestement il n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2020 il n'a aucune certitude pour le moment sur ce que le président Barbeau va dire à son électorat traditionnel Guillaume Soros dit qu'il ne préfère pas mentir il ne sait pas si le président Barbeau au cas où lui Guillaume Soros par exemple est le mieux placé au deuxième tour il ne sait pas si le président Barbeau demandera à l'électorat du FPI de voter pour Guillaume Soros mais lui il sait une chose c'est que s'il est élu président de la République de Côte d'Ivoire il est le président qui va ramener rapidement et définitivement le président Laurent Barbeau et notre camarade Charles Blegoudé à qui j'adresse moi-même ici un message de solidarité face au procès supplémentaire qui lui est intenté actuellement en Côte d'Ivoire Guillaume Soros a dit je serai le président de la République qui va les ramener rapidement chez eux aussitôt élu président de la République l'une des décisions que je prendrai ce sera de demander à la Cour pénale internationale de nous restituer immédiatement nos compatriotes la procédure a eu lieu ils ont suffisamment payé pour leur responsabilité alléguée dans la crise postélectorale il a été jugé que le procès qui leur est fait ne justifie pas qu'ils soient déclarés coupables pour ce qui leur a été reproché rendons-les à la Côte d'Ivoire Guillaume Soros a dit ça au moins c'est clair puisque j'ai été le premier à demander leur libération de tous les hommes d'État ivoiriens moi j'ai été moi Guillaume qui va forer Soros le premier donc il n'y a pas de problème par contre ce qui est certain et Guillaume Soros l'a rappelé à la journaliste Anna Sylvestre Tôt ou tard il va falloir que le président Barbeau tout le camp du FPI tous les militants on va dire radicaux du FPI comprennent que la politique ne se fait pas simplement avec des émotions la politique se fait par un dépassement de soi et avec la raison il va falloir à un moment donné qu'ils se disent quel est l'homme d'État ivoirien qui peut véritablement rassembler la Côte d'Ivoire parce qu'il la connaît rassembler tous les camps parce qu'il les connaît quel est l'homme d'État ivoirien qui après la génération Bédier Ouattara Barbeau peut assumer la complexité la diversité de la Côte d'Ivoire et bien Guillaume Soro est convaincu qu'il est en réserve de la nation cet homme d'État là et que l'électorat du FPI ne restera pas forcément captif d'une quelconque figure tutorale et donc non seulement le président Barbeau aujourd'hui doit se rapprocher du président Henri Conan Bédier dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire Guillaume Soro l'a souligné le président Barbeau ne peut pas négliger et bien l'un de ceux qu'on a appelé très tôt les cinq grands de la Côte d'Ivoire Guillaume Kikboafori Soro aujourd'hui Guillaume Soro en a profité pour souligner qu'entre lui et le président Bédier il y a un accord parfait je le cite Bédier et moi nous sommes très d'accord Bédier et moi on s'aime je recommence Guillaume Soro l'a dit Bédier et moi on est très d'accord Bédier et moi on s'aime c'est à dire qu'au delà du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 quel que soit d'ailleurs le candidat du PDCI entre le candidat du PDCI RDA et le candidat de Génération et Peuple Solidaire qu'est Guillaume Kikboafori Soro celui qui sera le mieux placé dans un second tour éventuel s'il n'y a pas un candidat qui a tout plié au premier tour celui qui sera le mieux placé sera soutenu par l'autre et un accord de co-gouvernement sera signé dans ces conditions Guillaume Soro l'a dit ouvertement qu'avec le président Bédier vraiment c'est ensemble qu'ils avancent libre au président Bagbo d'être dans la même vision pour que la Côte d'Ivoire soit sûre mais alors sûre à 100% d'obtenir une alternance démocratique une alternance politique en 2020 dans les conditions du plus large rassemblement possible de l'opposition le face à face Guillaume Soro Anna Silvestre était très fructueux la journaliste très pugnace rapide à l'objection fortement instruite sans doute par les arguments du camp du pouvoir ivoirien où elle a multiplié ses entrées a donc fait face à notre leader à un leader calme tranquille argumentatif pédagogique qu'elle n'a heureusement à aucun moment pas pu déborder d'un seul Iota et qui lui a appris que tout en acceptant la divergence et la diversité des points de vue eh bien il est un homme qui a sa dignité et qui ne peut pas accepter de la laisser galvauder il me semble que de ce point de vue la rencontre entre le président Guillaume Soro et cette journaliste qui avait été à mon avis fortement manipulée par le pouvoir Ouattara dans ses dernières sorties eh bien il est à espérer que cette rencontre porte ses fruits si elle ne portait pas ses fruits nous compagnons de lutte du président Guillaume Kibapori Soro nous occuperions très sérieusement de la moindre attaque de la nature de celle que nous avons observée contre l'image de notre leader car nous entrons comme vous le savez dans une phase extrêmement complexe où le coup pour coup la réactivité la spontanéité sont les règles eux ils lèvent les balles et nous nous smachions eux ils lèvent les balles et nous nous smachions c'est ainsi du ticotac hasta la victoria siempre il y avait un deuxième grand journaliste français présent dans la salle il s'appelle Cyril Ben Simon il écrit dans le monde et il lui arrive de diriger de nombreuses interviews sur RFI Cyril Ben Simon pose à Guillaume Soro la question suivante Monsieur Soro n'avez-vous pas l'impression d'avoir des ennemis puissants des ennemis puissants trop d'ennemis puissants la réponse du président Guillaume Soro restera à jamais mémorable le président Guillaume Soro se fait répéter deux fois la question pour s'assurer qu'il a bien compris ce que lui demande le journaliste français Monsieur Soro redit Cyril Ben Simon n'avez-vous pas l'impression que vous avez trop d'ennemis puissants à la fois dans le pouvoir le pouvoir Ouattara Santa et dans l'opposition peut-être que le président Bakbo serait encore de vos ennemis qui vous en veulent encore est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir trop d'ennemis puissants la réponse de Guillaume qui va forer Soro si vous estimez que j'ai trop d'ennemis puissants et bien quand j'écoute ces ennemis là je les entends souvent dire que moi aussi moi Guillaume Soro je suis pour eux un ennemi puissant donc on va faire comment vous dites que j'ai beaucoup d'ennemis puissants et mes ennemis puissants disent que je suis puissant non ça c'est une affaire de puissant c'est une affaire de puissant laissez donc les puissants entre eux Monsieur Cyril Ben Simon Guillaume Soro en a profité pour enfoncer un clou écoutez moi Guillaume qui va forer Soro a-t-il dit je n'accepterai jamais d'amitié dans la soumission je ne serai jamais l'ami de quelqu'un dans la soumission je n'accepterai jamais l'amitié de qui que ce soit en ce monde que dans le respect mutuel si parce que des gens sont puissants ils veulent que moi je sois soumis à eux et bien ils se sont trompés de personne Guillaume Soro n'acceptera jamais d'amitié avec qui que ce soit dans la soumission donc ceux qui s'estiment puissants n'ont qu'à savoir qu'il y a au moins une puissance minimale en Guillaume Soro c'est la dignité il ne la vendra jamais à personne et le journaliste Cyril Ben Simon d'insister monsieur Soro êtes-vous sûr de vous et Guillaume Soro répond je n'ai pas peur je n'ai pas peur la peur n'est pas le sentiment qui inspire mon action politique ce qui inspire mon action politique c'est la conviction que ce que je fais est juste que ce que je fais est bon et que ce que je fais vaut la peine d'être fait troisième journaliste important de la tribune .fr présent sur la place après lui ma gloire que ma you après Anna Sylvestre trainer après Cyril Ben Simon quatrième journaliste plutôt Pascal Hérault Pascal Hérault pose directement à Guillaume Soro la question suivante que vous reste-t-il comme soutien quels sont les soutiens qui vous restent ? Vous avez l'impression que vous avez perdu du monde Blaise Compaoré a perdu le pouvoir Alpha Condé qui est tenté par un troisième mandat ne va pas voir d'un bon oeil en Guinée le fait que vous empêchiez le troisième mandat d'Alassane Ramane Ouattara qui est-ce qui vous reçoit encore ici en France que vous restent-il comme amis est-ce que vos propres compagnons de lutte ne vous ont pas abandonnés en masse et bien la réponse de Guillaume la réponse de Guillaume qui va forer Soro est ici tout à fait édifiante Guillaume Soro dit que pour ne pas gêner la classe politique française il ne dira pas qui le reçoit encore en France il est en France c'est un pays qui le reçoit c'est un pays autre il ne voudrait pas en révélant l'ouverture de la classe politique française de gauche de droite et notamment du centre envers lui il ne veut pas spécialement mettre mal à l'aise un certain nombre de personnes mais Guillaume Soro dit à Pascal Hérault vous serez surpris d'abord en Côte d'Ivoire à partir du mois de janvier 2020 quand les défections vont se multiplier dans le RHDP d'Alassane Draman Ouattara vous serez surpris de découvrir que le RHDP d'Alassane Draman Ouattara n'est qu'un château de cartes et il va s'écrouler il va s'effriter et s'écrouler progressivement deuxièmement même ici en France monsieur Pascal Hérault dit Guillaume Soro vous serez surpris de ma représentativité vous serez surpris de découvrir progressivement ma représentativité en tout cas ce qui est important c'est qu'il faut que vous regardiez ce qui est en train de se passer sur le terrain avec le GPS des missions sur les 31 régions la plateforme de discussion internet les 50 jours que j'ai passé dans le Humboldt m'ont permis de m'imprégner des réalités de mon pays et aujourd'hui de toutes les forces politiques en action sur le terrain en Côte d'Ivoire je suis celui avec le mouvement générations et peuples solidaires et le comité politique issu le plus proche des réalités de terrain des Ivoiriens donc la véritable lecture qu'il faut avoir la véritable lecture qu'il faut avoir de la situation politique en Côte d'Ivoire c'est de savoir si le président Emmanuel Macron se paiera le luxe de venir en visite dans un pays qui quelques temps après se retrouve dans les troubles N'est-il pas plus intéressant d'anticiper sur le problème de la commission électorale indépendante qui est la source des troubles à venir possibles en Côte d'Ivoire N'est-il pas plus intéressant d'anticiper sur le cadre de la concurrence politique nos amis français américains britanniques nos amis des institutions internationales gagneraient à nous aider à amener Alassandre Manuatera à revoir sa copie là-dessus Lui Alassandre Manuatera qui a bénéficié d'un processus électoral exemplaire en 2010 doit être le dernier à casser le cadre électoral ivoirien et à biaiser les conditions de conservation d'accès au pouvoir en Côte d'Ivoire Eh bien Guillaume Kikbafori Soro aura répondu ainsi aux questions les plus saillantes des principaux journalistes présents sur la place Je vous fais ici l'économie du reste de ces questions Je voudrais notamment saluer quand même la conclusion qui a été apportée à la rencontre de presse Et bien au nom de l'ensemble des journalistes de la presse française et africaine présents à Paris ce jour-là elle s'est permise de souhaiter au président Guillaume Kikbafori Soro bon vent dans sa candidature à élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire et son souhait non seulement que le meilleur gagne cette élection son souhait personnel que ce meilleur soit le leader générationnel Guillaume Soro lui-même afin que en terre de Côte d'Ivoire réconciliés rassemblés unis et bien des jours nouveaux commencent au soir du 31 octobre 2020 chers amis voilà voilà un compte rendu assez rapide et schématique de ce qui s'est dit ce qui s'est dit hier pendant 3h30 pendant 3h30 d'horloge entre le président Guillaume Soro et les journalistes de la place de France je tenais à vous restituer ces émotions maintenant bien sûr je vous invite à rester connecté sur l'évolution de l'actualité de Générations et Peuples Solidaires et j'en profite pour vous annoncer que ma prochaine vidéoconférence portera sur l'état de la révolution citoyenne au Cameroun je vous prie de prendre note que cette vidéoconférence aura lieu le samedi prochain à 22h samedi prochain à 22h vidéoconférence sur l'état de la révolution citoyenne au Cameroun dans cette vidéoconférence j'analyserai les orientations de la lutte citoyenne que vient d'énoncer le président Maurice Camteau président élu du peuple camerounais à l'élection du 7 octobre 2018 empêcher d'exercer son mandat je procéderai à une analyse de ses prises de parole des orientations qu'il me semble avoir proposé à la lutte citoyenne du peuple camerounais à l'ordre du jour l'analyse de l'évolution du conflit anglophone dont les nouvelles tragiques nous parviennent tous les jours parmi lesquelles la confrontation violente entre les forces barbares du régime de Paul Biya et les combattants armés ambazoniens avec l'épisode de l'attaque contre le convoi du gouverneur de la région du nord-ouest et puis troisièmement ce samedi j'aborderai la question des perspectives de lutte dans quelle direction le peuple camerounais doit-il aller au regard des orientations que nous propose le président Maurice Camteau fraîchement sorti d'incarcération arbitraire au regard de l'allure que prend la crise anglophone et au regard de l'état du peuple camerounais en lutte aujourd'hui je vous proposerai samedi prochain samedi 26 octobre à 22h une vidéoconférence qui va réactualiser ces questions d'ores et déjà je l'annoncerai sur ma page Facebook et je vous prie de la diffuser sur vos réseaux vous étiez malgré les nombreuses attaques sur Facebook aujourd'hui vous étiez au total 900 personnes sur la page Facebook et la page Youtube parfois presque 1000 personnes à suivre notre compte rendu de presse compte rendu du dîner de presse offert hier à Paris par le président Guillaume Kigboafori Soro je vous en remercie et je vous remercie de bien vouloir le partager pour ceux d'entre vous qui veulent le partager sous une forme immédiatement complète référez-vous à la version Youtube qui n'a pas été interrompue et dont je mettrai un lien sur ma page Facebook à votre disposition bon courage à tous je vous invite à adhérer massivement au mouvement Générations et Peuples Solidaires les liens sont à votre disposition un mouvement dont on entendra parler bien sûr d'abord en Côte d'Ivoire avec l'élection présidentielle décisive de 2020 mais dont on entendra parler partout ailleurs en Afrique où cette manière de faire la politique aura fait des émules chers amis je vous souhaite une bonne fin de journée de jeudi et merci de votre écoute au revoir